Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Nuclear Throne. Cette semaine dans Nuclear Throne, on va faire une partie... pas avec Rogue, pas avec Rogue, j'aime pas Rogue. On va faire plutôt une partie avec Frog, ce perso que j'avais débloqué pendant un Rogue Show, avant un Rogue Show, je ne sais plus quand. Bref, un perso secret est très 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 bizarre, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ce perso dit bonjour en rentrant dans les niveaux. Ouais, ouais. Un perso très bizarre parce que déjà le mode, enfin la façon de le débloquer est très étrange, c'est vraiment spécifique à ce perso, il n'y a vraiment aucun autre perso dans le jeu qui se développe comme ça. Après c'est un perso avec des mécaniques très bizarres, déjà ses déplacements sont permanents, donc là si je lâche le stick, le perso continue de se déplacer dans la direction dans laquelle il avait commencé de se déplacer, et s'il y touche un mur, il repart dans la direction opposée tout seul, ce qui parfois rend le perso assez difficile à contrôler, parce que toi tu veux juste te coller au mur pour ne plus bouger, enfin pour rester caché derrière le mur, et puis si tu n'appuies pas sur le bouton de capacité active comme je fais là, pour qu'il arrête de bouger, et lâcher un gros P bien purulent, bien dégueulasse et pestilentiel pour tuer tes ennemis, le perso continue de bouger en permanence. Donc sa capacité passive c'est donc de bouger tout le temps, sa capacité active c'est de s'arrêter pour charger ses gaz, et c'est à peu près tout. Alors comment j'ai débloqué ce perso, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, mais je crois que c'était dans un épisode du Rock Show. En gros j'ai tué Mom, ou en tout cas fait des dégâts à Mom avec une arme dorée, puis après je l'ai tué, et elle a lâché le Frog Pistol. Cette arme je l'ai mise dans la dimension de la couronne, dans ce qui s'appelle le proto-chess, donc il y a un coffre où on peut mettre des armes pour les garder entre deux parties, et à la partie d'après, ce flingue, ce Frog Pistol s'est transformé en Golden Frog Pistol, et le perso qui a récupéré le Golden Frog Pistol et qui est passé au niveau d'après l'a débloqué comme arme dorée pour commencer une partie, comme toutes les armes dorées. Et donc ce perso c'était Rogue, qui a gardé le Golden Frog Pistol, et maintenant si je veux jouer avec Rogue, je sélectionne pas d'armes dorées, donc elle démarrera avec son Rogue Rifle, et si je veux jouer avec Frog, je sélectionne son Golden Frog Pistol, donc j'ai quand même la possibilité de continuer de jouer avec Rogue, mais j'ai pas envie, parce que Rogue c'est de la merde, même si un jour je vais devoir essayer de tuer le capitaine avec elle pour faire son biskine, ça ne me réjouit pas du tout, j'ai horreur des parties avec Rogue, c'est vraiment trop chiant, bref. Je ne suis pas beaucoup plus fan des parties avec Frog, mais je voulais vous faire un épisode avec ce perso, parce qu'il est rigolo, c'est un peu le perso totalement what the fuck du jeu, quoi. C'est les petits bruits qu'il fait, ses déplacements, sa capacité active, c'est n'importe quoi. Bonjour ! Après le Golden Frog Pistol n'est pas un mauvais flingue pour débuter, ça ne fait pas des dégâts merveilleux, mais c'est à la fois un flingue qui tire vite et un espèce de fusil à pompe, donc c'est étrange, mais pourquoi pas. Cet épisode est en post-commentaire, c'est un autre épisode que j'avais enregistré tard, quand je ne pouvais pas trop commenter en même temps, histoire de rentabiliser le temps. Je fais du post-commentaire sur cette partie. Un autocrossbow direct comme ça, c'est trop la fête ! Merci la couronne des malédictions ! Alors du coup, les couronnes qu'on débloque pour Frog sont débloquées pour Rogue, et inversement, je crois. Je crois que ça marche comme ça. En tout cas, Frog a forcément accès aux couronnes de Rogue, étant donné qu'on sélectionne Rogue, et après on sélectionne le Golden Frog Pistol. Donc on a accès aux couronnes de Rogue. Est-ce que les couronnes que je débloque avec Frog seront débloquées pour Rogue ? Ça, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Je sais qu'on va boucler et qu'on va débloquer la couronne des malédictions pour Frog dans cette partie, mais est-ce que si j'avais fait d'autres couronnes que je n'ai pas encore avec Rogue, ça aurait fait quelque chose ? Je ne sais pas. Stratégie avec Frog, en gros, quand tu rentres dans un niveau, restez appuyé sur le bouton de capacité active pour ne pas foncer direct dans un ennemi, une explosion, un ennemi qui te fait des dégâts de contact, etc. Si tu ne fais pas ça, tu peux rentrer dans un niveau et te faire déchirer direct gratos. Déjà que de base, le jeu adore ça, mais avec ce perso encore plus. Auto-crossbow de Jackhammer, ça me semble pas mal. Tout à fait, même si c'est deux armes maudites, tant pis. On essaiera d'aller dans la dimension de la couronne pour démaudir tout ça. Ah oui, autre capacité passive de Frog, le personnage est insensible aux nuages de radiation. Donc, les nuages qu'il y a dans les égouts, en gros, il n'y a pas ça dans d'autres niveaux, en fait, lâchés par les barils ou par les... ou par mums. Ben, même pas mal. Et par les petites grandouilles aussi. Même pas mal. Là où c'est moche, c'est qu'on verra que l'un des ultras de Frog, c'est de... Alors, le Throne Budge, je ne sais plus si je l'aurais, mais en gros, ça accélère la vitesse à laquelle se propage le gaz autour d'elle. Ou de lui, je ne sais pas. Peut-être que c'est un... Que c'est un animal au sexe ambiguë, on ne sait pas. Est-ce que je... Non, je n'ai pas du coup réussi à activer le portail, c'est con, ça. C'est dommage. Eh ben, on ira dans les caves maudites, c'est pas grave. Je ne me souviens plus du tout de cet épisode. Ça fait très longtemps que je l'ai enregistré, un peu comme celui de la semaine dernière. Je sais qu'il se passe bien et que c'est rigolo et que c'est la meilleure partie que j'ai eue avec Frog, mais probablement une des seules que je ferais. Parce que ce n'est pas un perso que j'aime très bien jouer. Oui, donc, son Throne Budge, c'est de... Son viage toxique qui se propage plus vite. Un des ultras, et je crois, c'est celui que je prends dans cette partie. C'est de... de me faire des nuages toxiques en permanence. Alors évidemment, on verra que pour combattre Mom et les grenouilles, qui sont guéris par les nuages toxiques et qui en plus voient leur capacité améliorée quand elles sont intoxiquées, c'est pas du tout avantageux. Heureusement, c'est un seul niveau sur tout le jeu, mais c'est quand même la merde. Un petit bolt maraud quand on a un autocrossbow. Est-ce que c'est pas trop beau, la vie ? Par contre, c'est les caves maudites. Donc, comme d'habitude dans les caves maudites, à tout moment, le jeu peut décider de me tuer. C'est vraiment, tu rentres là-dedans, c'est comme jouer à la roulette russe. C'est si le jeu a décidé de téléporter un cristal dans la gueule, et il peut le faire à tout moment, dès qu'il y a un cristal qui est globalement à l'écran, c'est-à-dire même qu'on le voit pas, mais qu'il est dans une zone pas éclairée. S'il est à l'écran, il peut se téléporter sur moi et me tuer direct, parce qu'ils font 11 ou 12 points de dégâts de contact, je crois. Je crois que les cristaux normaux, c'est 7, et ceux-là, c'est 12. Enfin, c'est vraiment horrible. Bref, c'est du one-shot ou presque. Peut-être pas si t'as Strong Spirit, que j'ai pas de toute façon. Donc, c'est un peu la roulette russe d'aller dans ces caves maudites, parce qu'à tout moment, tu peux crever. Si tu crèves pas, lamentablement, avec un cristal qui se téléporte sur soi, le jeu peut aussi décider de multiplier les araignées à l'infini jusqu'à ce que t'aies plus de munitions. C'est un petit peu flippant, mais écoute, pourquoi pas. Globalement, là, on a l'armement pour, puisque avec Scarier Face, quand même, on one-shot les... Enfin, avec Bolt Marrow, on a de grandes chances de one-shot toutes les araignées juste en tirant un carreau d'arbalète et de pas trop gâcher de munitions, et les cristaux avec Scarier Face, c'était 2 ou 3 carreaux. Donc ça va, c'est moins dégueu que d'habitude. Trigger Fingers, c'est quand même pas mal, mais Strong Spirit aurait été un bon choix aussi, je pense. Trigger Fingers avec l'autocrossbow, peut-être un peu moins bon que si t'as des armes qui tirent moins vite. L'autocrossbow, de base, tire déjà relativement vite. Après, avoir Trigger Fingers, ça peut te permettre quand même d'enchaîner très très vite les ennemis pour vraiment te sortir des situations très difficiles, notamment dans la boucle, quand il y a beaucoup beaucoup d'ennemis. Ce début de niveau ennage né est plutôt dégueu. Je me suis fait déchirer gratos. Je n'aime pas trop bien me faire déchirer gratos. Je n'aime pas trop me faire déchirer du tout, mais encore moins gratos. Enfin, je veux dire, une petite rémunération ne serait pas de trop. Comment ça ? Si c'est gratos, c'est du bénévolat, et si c'est payant, c'est de la prostitution. Non, mais n'importe quoi. On ne parle pas du tout de la même chose, mec. Vous avez vraiment l'esprit mal placé. Un petit Long Arms, ça a parféré totalement cet assortiment de mutations. Je ne me souvenais pas que je le chopais. Du coup, je préfère ça à Strong Spirit, parce qu'avoir Strong Spirit, donc la mutation Forte Tête, qui permet de ne pas mourir en tombant à 1 PV au lieu de 0, puis de mourir. Quand j'ai déjà Rhinoskin, donc la peau de Rhino qui me met à 12 PV, je trouve que souvent, tu as beaucoup de mal à te remettre à fond de PV, et du coup, à pouvoir utiliser plusieurs fois, finalement, Strong Spirit, et finalement, ça te sert peut-être une fois dans la partie. Et quelque part, prendre des mutations pour être juste plus offensif, c'est aussi jouer la survie. Dans Nuclear Throne, puis dans les hacks, la meilleure défense, c'est l'attaque, quoi. Prends ce pack de munitions, te le fais pas sauter à la gueule. Toujours flippant, ça. J'ai pas, malheureusement, Bogging Banes. Ouais, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Et le chien qui meurt dans l'explosion du pack de munitions maudit, c'était beau. Je sais pas ce que j'ai en ce moment dans mon proto-chest, je crois que j'ai un super bazooka. Alors, peut-être pas dans cette partie-là, je sais qu'en ce moment, j'ai un super bazooka, parce que j'ai joué tout à l'heure, et là, maintenant, quand je commande cet épisode, on est le 22 décembre, et j'ai un super bazooka dans mon proto-chest, pour une partie où on aura Bowling Veins et Trigger Fingers, pour bien s'éclater avec ça. C'est prévu, un jour. Je pense que le prochain objectif que je vais me fixer, c'est de buter le capitaine. Alors, je pense... Enfin, j'ai essayé un petit peu cette semaine de jouer, mais comme ça fait longtemps que j'avais pas joué Nuclear Throne, les parties se sont pas bien passées, et en plus, j'ai essayé de le faire avec Rogue, ou Rogue, ou enfin, bref, le perso de merde, voilà, on va l'appeler comme ça. J'ai essayé de le faire avec le perso de merde, et c'est assez frustrant d'essayer de le faire avec le perso de merde, parce que les parties avec le perso de merde sont vraiment reloues. Avoir les flics qui popent n'importe quand d'entrée de jeu, et parfois deux mecs avec des boucliers au milieu des autres ennemis, c'est vraiment atroce, c'est vraiment trop chiant, et du coup, les parties sont vraiment bien casse-couilles avec le perso de merde. Donc ça me donne vraiment pas envie d'essayer de débloquer son biskine. Je suis pas du genre à baisser les bras, mais vraiment, j'ai vraiment envie de remettre ça à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, et plutôt d'essayer de faire ça avec Ice. Donc peut-être la semaine prochaine, on essaiera de se faire une partie avec Ice, déjà parce que les parties avec Ice, c'est cool, et en plus, parce que je pense que c'est un des meilleurs persos pour essayer de se faire assez facilement le capital. Magnifique brochette de poisson, là. Une petite Yakitori de Merlu Mutant, c'est merveilleux. Un petit cabillaud à huit yeux, c'est parfait. Sortie tout droit de Fukushima. Allez, ça fait quoi ? Ça fait plus de deux ans que c'est arrivé, cette catastrophe à Fukushima, on a le droit de faire des blagues dessus. South Park avait une théorie là-dessus, il faut je sais plus combien d'années avant d'avoir le droit de faire des blagues sur les sujets qui sont pas drôles. Genre, c'était tout un épisode sur le... C'était sur le VIH, je crois. Et en parallèle, c'était les enfants de South Park qui étaient en deuil de la mort de Kenny, et Kenny était mort pour de vrai à un moment. Boiling Veins, prends Boiling Veins. Prends Boiling Veins. Mais si, mais tu sais que tu le veux. Vas-y, fais-le. Vas-y, 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 vas-y. Et donc bref, l'épisode de South Park se finissait sur... Ça y est, ça fait enfin... Alors je sais plus, c'était genre 5 ans et 832 jours, enfin un chiffre complètement débile, pour dire... Oh, j'ai pris la patience. Je ne me reconnais plus. Il faut prendre Boiling Veins, et après prendre un Gatling Bazooka, mec. C'est ça la base. Ouh, le petit chien qui vient faire des câlins. Alors je sais que le masque de collision des chiens, c'est leur ombre au sol, et qu'en fait, il ne faut pas regarder le chien, il faut regarder l'ombre, mais putain, avec ce sol noir par terre, moi j'y arrive pas. J'arrive pas du tout à suivre la trajectoire du chien. Même si je sais qu'il allait être censé être à peu près linéaire. Des fois, ils sont en train de se déplacer en même temps, ils rebondissent sur le mur, ça leur fait faire des déplacements débiles. Le masque de collision ne correspond pas du tout au sprite qui est affiché. C'est immonde. En gros, les chiens, il faut les tuer avant qu'ils sautent. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Et c'est le seul ennemi qui a de la hauteur, en fait, dans ses déplacements. Tous les ennemis sont au sol, quoi. Et les chiens, quand ils sautent, ils te montrent qu'ils sont en l'air, mais en fait, le masque de collision, c'est pas ce que tu... Enfin, bon, bref. Euh... Bref, c'est moche. Le Throne Bot, pourquoi pas. Ou Strong Spirit. Moi, je dis, on joue Frog, j'aurais dû prendre le Throne Bot. Je joue la sécurité pas marrante, là. Pas de bowling veins. Strong Spirit. Je me déçois même. Pouf, je me renie. Cette génération de niveau est immonde, hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Apparaître comme ça, dans un long couloir vertical, avec en haut un chien, en bas un chien, et puis des petits gardiens tout autour qui mettent plein de boulettes. Heureusement qu'on a une arme de mêlée, franchement, si j'avais pas eu le Jack Hammer, là, j'aurais eu à naviguer comme un connard entre toutes ces boulettes. Je m'en serais peut-être sorti, mais... Oulala ! Qu'est-ce que c'est plus simple de gober les boulettes avec un petit coup de marteau-piqueur, quoi. Bon, on va arriver au trône. Et comme tu le vois, il reste encore presque 10 minutes de vidéo, donc ça veut dire qu'on va aller dans la boucle. T'en fais pas, c'est pas un troll. Je reste pas sur l'écran de fin pendant 10 minutes juste pour faire genre, ah ah, je t'ai eu, je suis mort avant. Non, non. Un hyper slugger. C'est des armes que je prends pas souvent, ça. Je crois que c'est quand même pas mal, mais ça tire pas très vite. Et puis, ça a une zone d'effet toute petite. C'est un projectile, quoi. Et ce que tu veux dans la boucle, c'est un truc qui tire très vite, qui transperce tes ennemis, qui tue en gros plein d'ennemis d'un coup. Donc en gros, c'est les armes de mêlée, les armes qui transpercent. Donc, les armes laser, les armes à carreau, les armes de mêlée, et puis, classe à part, le super plasma cannon, qui est complètement à part. Et après, éventuellement, t'as quand même le super bazooka ou les gatling bazookas parce que pareil, il y a une grosse zone d'effet, tu pleins d'ennemis d'un coup. Le problème, c'est que, assez facilement, tu te mets à 4 PV. Évidemment, si t'as pas boiling veins, faut même pas y penser. Bute le gardien tout de suite quand il pète le poteau. Voilà, ça, faut bien apprendre à le repérer très tôt dans tes premiers combats contre le trône. Si t'essayes de péter le générateur, même si t'essayes pas d'ailleurs, faut repérer les boulettes qui vont passer et péter les piliers parce qu'après, tu vas te taper des gardiens qui vont se téléporter. Tu vas les perdre de vue et à un moment, il va se téléporter à côté de toi, te foutre une boulette alors que t'es en train d'esquiver les autres et boum ! Dans ton cul, bien profond, comme ça, à sec, ça fait pas du bien. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Me faire déchirer gratos ? Non, non, non. Et globalement, là, perdre au trône alors que t'es sur une bonne lancée, il n'y a aucune rémunération qui vaut ça, quand même. Et alors, une fois que t'as pété le générateur, tu défonces le trône, tu réfléchis pas parce que lui, il va se mettre à être un peu plus vénère comme il descend en dessous de 50% de ses PV. Il va se mettre à être un peu plus vénère, à mettre beaucoup plus de boulettes et voilà. Zut, j'ai oublié de lire le premier. Ah voilà, distance, donc les radiations peuvent faire apparaître du gaz toxique et l'autre, c'est l'intimité. On met du gaz en permanence autour de nous. Ouais, c'est celui-là que je prends. Ça me semble plus rigolo. Mettre du gaz tout partout. On va tous vous intoxiquer, les gars ! Prends ça ! Un vieux pépestilentiel dans ton nez ! Putain, c'est le niveau zéro de la blague. C'est la blague de prout, quoi. Ouais, je pense que, ouais, t'en as pas entendu peut-être depuis que t'étais... J'allais dire à la maternelle, après je me suis dit non, en primaire, je faisais encore des blagues de prout, après je me suis dit non, quand on était au collège quand même, on faisait des blagues de prout bien con-con, parce qu'on était des collégiens globalement. Non, globalement, non, je continue de faire des blagues de prout, ouais. Non, bah, du coup, c'est pas grave, j'assume cette blague. Il y a un super bazooka, tu vois, il fallait prendre Bowling Vane, je te l'avais dit, je te l'avais dit, moi, moi du passé, je te l'ai dit de prendre Bowling Vane et tu ne l'as pas se fait. T'imagines le truc flippant, tu entends ta voix de toi deux semaines plus tard, genre, « Prends Bowling Vane, c'est la prophétie ! » La prophétie du super bazooka. Eh ouais, mais cette prophétie, c'est réalisé. Alors là, du coup, j'essaye de péter le van avec des radiations. Alors, le problème des radiations, c'est que c'est rigolo, ça met un gros nuage partout, tu ne vois plus rien, c'est funky. Problème, un, tu ne vois plus rien, donc en fait, tu ne vois pas les ennemis, tu ne vois pas les boulettes, c'est la merde. Deux, ça fait quand même des dégâts tout à fait ridicules. Genre, à nous, d'habitude, ça nous tue très très vite. Il y a un Heavy Autocrossbow, ouais, mon arme préférée du moment pour boucler, enfin, pour aller loin dans la boucle, mais je pense que c'est l'arme préférée de tout le monde pour aller loin dans la boucle, à part peut-être la Ultrapelle Super Bazooka qui est le combo de rêve. Franchement, le Heavy Autocrossbow, je trouve ça pas mal parce que c'est relativement économe en munitions. Si tu tires en continu sur un ennemi, genre un boss, il meurt vraiment vite et puis tu one-shot tous les autres ennemis du jeu. Il n'y a pas vraiment d'autres ennemis qui résistent à un carreau d'arbalète lourd, quoi, c'est quand même pas mal, cet arme-là. Donc, on upgrade, on avait l'autocrossbow, on passe à l'autocrossbow lourd, ouais, autant passer au niveau sup, c'est le même en mieux. Je veux dire, certes, ça consomme deux munitions, deux, trois, ah, je ne sais plus, tiens, je vais essayer de regarder. Deux. Deux carreaux d'arbalète pour des dégâts monstrueux, quoi, gratos. Après, on pourrait aussi dire, oui, mais du coup, l'autocrossbow simple, c'est l'économie de munitions, s'assurer d'avoir toujours des munitions parce que le Heavy Autocrossbow, souvent, c'est de l'overkill. Il y a plein d'ennemis qui n'ont pas besoin d'un carreau d'arbalète lourd pour mourir et ils ont juste besoin d'un carreau d'arbalète normal. Surtout si tu as scarier face. J'ai pris la couronne du sang, je suis malade. J'étais en forme ce jour-là, putain. Ça devait être dans la période où je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Nuclear Throne, je me sentais invulnérable, je me disais, vas-y, on tente tout, rien à foutre. Et là, je suis au milieu des Big Bandits, des super, des trois super scorpions tout à fait de la mouche avec mon Jack Hammer. Je ne me laisse pas démonter. Et ça se passe bien, finalement, on s'est fait toucher, quoi, deux, trois fois par les scorpions. On ne s'est pas pris de boulettes, je crois. Alors, on n'a pas Gamma Guts, donc forcément, on s'est pris aussi quelques petites larmes. Là, on s'est pris une boulette, c'était moche. Mais finalement, ça ne se passe pas si mal. On a certes épuisé nos munitions de Jack Hammer. Là, par contre, c'est un peu la merde. Et du coup, là, je me suis rendu compte, je pense que cet ennemi est vraiment dégueu et il nous met un tir de plasma dans la gueule et là, tu te dis, ah ah, tu vois, tu as bien fait de prendre Strong Spirit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je hais cet ennemi, avec son plasma minigun, d'ailleurs, c'est pas lui, mais il y en a un par terre. Ce flic qui met son bouclier, qui se téléporte, qui met son jetpack et qui a un plasma minigun, mais il est dégueulasse. En gros, s'il commence à tirer et que tu n'es pas bien caché à l'autre bout du niveau, tu te fais déchirer la gueule. Et puis, comme les tirs de plasma, ça te one-shot, c'est gratos. C'est la gratuité, game over, allez hop, c'est gentil d'avoir essayé, tu reviendras la semaine prochaine. Mais là, en fait, je l'ai mal géré, j'aurais dû direct dégainer mon Heavy Autocrossbow et tirer jusqu'à ce qu'il soit mort et j'en perds plein des parties comme ça où je déregarde, je fais, ouh, toi attention, je vais essayer de t'esquiver. Tu prends ton arme qui tire la plus vite et qui a le plus de dégâts et tu arrêtes de tirer que quand il est mort. Faut vraiment pas déconner avec cet ennemi. Comme je disais tout à l'heure, une fois qu'il s'est posé et qu'il commence à tirer, si t'es pas déjà caché, en fait, en plus, ses projectiles vont être quand même relativement vite pour des tirs de plasma, il en tire plein qui essayent de suivre ton déplacement en plus. C'est vraiment très dur à esquiver. Alors des fois, si je suis chaud, en reculant et en tapant avec une arme de mêlée ou avec le marteau-piqueur, tu peux gober les tirs de plasma, mais attention, il y a la petite explosion de plasma au moment où tu le gommes, en fait, donc tu gobes pas tout. Tu gobes le projectile, mais il y a quand même la petite explosion et j'étais déjà mort comme ça il y a un petit moment. J'avais découvert que cette petite explosion de plasma était vraiment horrible et donc, il faut le faire en reculant. Si tu le fais en avançant, en fait, tu meurs. Tu prends l'explosion de plasma, ça te one-shot, t'es mort. Alors après, le problème, c'est que souvent, j'ai du mal à reconnaître celui qui a le plasma minigun de celui qui a le jetpack mais qui a que... Alors, c'est pas un plasma gun, c'est un... Je sais plus ce qu'il a l'autre. Un autre arme laser à la con, mais pas un plasma minigun, en tout cas. Encore une fois, hyper important d'avoir une arme de mêlée pour gober ce genre de boulette, là, tu gobes une boulette de super flak cannon, non, pas de super flak cannon, de flak cannon tout court, de ces super crocos, là, t'es quand même, t'es quand même bien content. Alors là, vous le voyez, c'est la merde parce que Mom, elle fait apparaître des grenouilles et moi, en fait, je mets des radiations, du coup, des nuages toxiques sur les grenouilles, ce qui les rend des super grenouilles qui mettent des radiations aussi et tirent des boulettes. Et en plus, les nuages toxiques, ça guérit Mom, donc c'est vraiment le bordel. Heureusement, entre mon Jackhammer qui me permet de gober très vite toutes les boulettes et de tuer les grenouilles et de gober les boulettes qu'elles mettent en explosant tout de suite, en plus, moi, je crains pas leurs nuages toxiques et de défoncer Mom et mon Heavy Auto-Crossbow qui me permet de défoncer Mom, on s'en sort pas trop mal. Enfin, on s'en sort. Aïe ! On a perdu Strong Spirit sur ce tir de Super Flag Cannon. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Gober les boulettes de Super Flag Cannon. Qui n'a pas écouté ? Toi, là, celui qui joue. Tu m'as pas écouté. Il m'écoute jamais, ce mec, il est chiant. Ah, ça sent la fin. Deux PV, plein de Super Crocos, ça sent la fin. Ah, je sais plus comment ça s'y vit, j'anticipe la fin. Ah là là, ça va être horrible. 9 PV. Ah, si, c'est ça, c'est un nouveau tir de Flag Cannon. Et le Ninja qui était caché derrière le mur. Si ça, c'est pas de la baisse gratos. Ça m'apprendra, tiens, à les sous-estimer ces petits ninjas. Bon, bah écoutez, c'était l'épisode avec Frog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec quelqu'un d'autre, du coup. Probablement Eyes. Et puis, on essaiera de faire de notre mieux et si on a des bonnes armes, pourquoi pas essayer d'aller voir le capitaine. Allez, d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.